— Vous serez candidat. — Moi, je serai... Je veux... Et c'est la décision que nous avons prise. Et moi, j'ai toujours été dans un collectif. On a discuté avec Jean-François Copé, avec Christian Jacob, avec Xavier Bertrand. Je veux être dans une dynamique collective. Et cette dynamique, il faut la recréer. Pour l'instant, elle n'existe pas. — La dynamique collective, il faut la recréer. Mais il faut avoir aussi un leader... — Bien sûr. — Femme ou homme. Femme ou homme. — Monsieur Bourdin, je vous dis... — L'élection présidentielle, c'est aussi la rencontre entre un homme, une femme et les Français. — Mais vous savez, la présidentielle, on ne vient pas vous chercher. À un moment donné... — Il faut s'imposer. — Il faut s'imposer. C'est celui qui le veut le plus. — Vous pouvez vous imposer. Vous avez envie de vous imposer. Je vous le dis. Est-ce que vous avez envie de vous imposer ? — Moi, je m'imposerais. Je m'imposerais, oui, parce que je veux que la France se redresse. Je veux que la France soit ce qu'elle m'a permis de devenir. Aujourd'hui, mes parcours n'existent plus. — Vous avez envie. Il faut avoir envie aussi d'être président ou présidente de la République. Vous avez envie de ça ? — Mais monsieur Bourdin, si je suis à votre table... — Oui. — Vous croyez que j'ai pas eu envie ? — Vous avez envie. — Vous croyez que... Regardez. Vous subis des calomnies, des attaques, des déstabilisations... — Oui, oui. Je vais y revenir. Je vais y revenir. — Vous croyez que ça m'effraie ? Vous croyez que ça m'a dissuadée ? Jamais. Donc, effectivement, je serai dans cette dynamique collective. Et après... — Vous avez envie. — Mais moi, j'ai envie. Mais ce sera le meilleur. — Vous avez envie d'être présidente de la République ? — Non. Moi, je veux que ce soit le meilleur. Je ne suis pas... Aujourd'hui, il faut effectivement être plusieurs. Je ne sais pas si je peux être la meilleure pour ma famille politique. Je veux avoir le meilleur. Le meilleur, je serai avec lui. — Pour l'instant, c'est Xavier Bertrand pour vous. — Il a faim. Je vous le dis. — Il a faim. — C'est celui qui a le plus faim. — Donc c'est le meilleur pour l'instant. — Pour l'instant, c'est celui qui a le plus faim. Il n'est pas dans des contingences techniques, pas techniques. Quand on se voit, on parle politique, on parle des Français, on parle des difficultés, on parle des enjeux. C'est vrai. Peut-être... Alors il n'est pas... Il a quitté, effectivement, les LR. C'est vrai. Mais je veux vous dire, il a compris ce que voulait la France. La clé, les classes populaires. Et si on continue à les écœurer, c'est sûr qu'on aura une toute petite caste qui votera et on sera dans une reproduction sociale. Et là...